Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Point Livresque, les derniers livres que j'ai lus durant la semaine passée. J'étais partie, je vous laissais dans la dernière vidéo, pour lire l'attrape-cœur. Sauf qu'au moment où j'arrive devant ma bibliothèque, c'était pas l'attrape-cœur, c'était l'arrache-cœur. De Boris Vian, et j'ai pas, j'ai eu un petit blocage. Bon, c'est une édition assez ancienne, la couverture me motivait moyen. Et il faut savoir que ce livre faisait partie des fameux livres Je vide ma pâle de cette année. Donc du coup, je me suis dirigée vers un autre livre, et j'ai lu Tornade de Jennifer Brown, paru chez Alba Michel dans leur collection Whiz. Et ça faisait un moment que j'avais, ça doit bien faire 5 ans, ou 6 ans même peut-être, que j'ai ce bouquin dans ma pâle. J'avais envie de le lire, et puis après, c'est un bouquin qui est plus orienté à dos, et donc forcément, ça m'a fait peur. Et là, je me suis dit, allez, je le sors, comme ça au moins, je l'ai lu. On est avec Jersey, elle vit avec sa mère, sa petite sœur et son beau-père, jusqu'au jour où forcément, vu le titre, vous vous doutez bien, je vais pas faire un méga spoil, une tornade va s'abattre sur la ville où ils habitent. Jersey se retrouve seule à la maison, elle va se cacher pour survivre à cette tornade. Sa demi-sœur, ou sœur, on va dire sœur, est partie à son cours de danse avec sa mère, et son beau-père n'est pas à la maison. Elle survit tant bien que mal à cet épisode de tornade, et va donc partir à la découverte de ce paysage triste, de ce paysage qu'elle ne reconnaît plus, et que sont devenues sa mère et sa sœur, qui est devenu son beau-père, et qu'est-ce qu'elle va devenir, elle, c'est un bouquin à dos. On va pas non plus dire que c'est un super bouquin. Maintenant, je l'ai lu très rapidement, j'ai quand même trouvé l'écriture assez bonne pour un roman à dos, et c'est vrai que je peux pas dire que j'ai traîné la patte pour arriver jusqu'au bout. J'ai quand même trouvé ce roman assez intéressant. C'est pas non plus un roman de ouf, bon, oui, certes, bon, Jersey, on va bien se douter au bout d'un moment qu'il y a quelques morts dans sa famille, elle va se retrouver un petit peu par achutée ici ou là. C'est un petit peu facile, pour une fin, bon, qui est, voilà, qui est gentillette. Maintenant, j'ai bien aimé ma lecture. Si vous avez des ados à la maison, je pense qu'ils vont beaucoup aimer, et si vous, vous avez pas envie de vous prendre la tête dans une lecture, et que vous l'avez sous la main, ben, lisez-le, sinon, je pense que ça vaut pas non plus le coût de l'acheter, mais ça reste une très bonne lecture. Je me rappelle d'ailleurs que, du coup, j'avais lu Hate List, il y a au moins, ben, 7-8 ans, peut-être, et, ben, tout de même, au moment où il est sorti, et j'avais beaucoup aimé aussi. Je me souviens plus précisément de tout ce qui s'est passé, mais c'était resté quand même une bonne lecture. Donc, celui-ci était plutôt pas mal non plus. Je vous encourage à le lire, si vous avez envie, de vous lancer dans un roman ados. Et après, ce roman-là m'est tombé entre les mains, et comme il fallait que je le lise rapidement, puisque je vous avais dit, je vous baratine depuis le début du mois de mars, que je veux lire le dernier livre de Mathieu Bédécaud, que j'ai acheté le lendemain de sa sortie, et donc là, j'avais toujours envie de le lire, sauf que je suis tombée dans la liste des réservations à la médiathèque, la liste pour le dernier Michel Bussi, Rien ne t'efface aux éditions presse de la cité. Forcément, je ne vais pas attendre 100 000 plombes pour le lire, puisqu'il y a au moins 7 ou 8 personnes derrière. Du coup, je me suis plongée dans celui-ci. Michel Bussi, en général, j'aime bien. C'est vrai que ça se lit facilement, c'est pas trop prise de tête. C'est des romans où on est quand même souvent étonné. Pour moi, le meilleur de Michel Bussi restera, et je pense qu'il aura du mal à faire mieux, Nymphé à Noir, qui est juste fantastique. J'avais aussi beaucoup aimé N'oubliez jamais, et après, il y a eu des périodes où c'était plutôt pas mal, et d'autres périodes, d'autres romans que je n'ai pas du tout aimés. Je pense par exemple à Maman à tort, que je n'avais vraiment pas apprécié. J'avais hâte de me plonger dans celui-ci, qui a vraiment une très très belle couverture. On est en juin 2010. On est avec Esteban, qui a 10 ans, et sa maman. Ils sont sur une plage de Saint-Jean-de-Luz. C'est l'anniversaire d'Esteban. Il va avoir 10 ans aujourd'hui. Ils sont sur cette plage. Sa maman lui déconseille d'aller nager, et elle lui donne une petite pièce, chose qu'elle fait tous les jours, pour aller acheter une baguette à la boulangerie. Et donc forcément, Esteban, tous les jours, fait ce trajet. Il prend la baguette, il rentre chez eux, et la boucle est bouclée. Sauf que, le jour de ses 10 ans, Esteban ne rentre pas à la maison, après avoir pris la baguette. Et sa mère est forcément dans un état pas possible. Qu'est-ce qu'il est arrivé à Esteban ? Elle va le chercher, et personne n'a vu Esteban sur la plage. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Il a disparu. On fait un big saut dans le temps, 10 ans après, où on retrouve la maman d'Esteban, qui s'appelle donc Madi Libéry. Elle est médecin. Elle était médecin à Saint-Jean-de-Luz, et là, on la retrouve en Normandie. Et elle revient pour un moment, en pèlerinage dans le Pays Basque. Elle retombe, 10 ans après, sur la plage où Esteban a disparu. Et là, elle voit une maman avec son fils de 10 ans, qui ressemble presque le portrait craché de son enfant disparu, avec les mêmes vêtements et tout. Elle va essayer de savoir qui est cette femme, et elle va décider de déménager dans le village où ils habitent, pour en savoir plus sur cet enfant, pour savoir qui il est. Et elle va essayer un petit peu, de se raccrocher à son passé, de se rappeler son enfant Esteban au travers d'un autre enfant qui lui ressemble. Alors, c'est vrai que là, je vous ai peut-être perdu. J'ai commencé ce livre en me disant, un petit peu basique, disparition d'enfant. Elle voit, 10 ans plus tard, oh, un enfant qui ressemble au mien. Et là, elle est totalement prise. Je trouvais ça assez basique. Et puis, je me suis laissée prendre, finalement, dans ce bouquin. Je me suis laissée prendre par les personnages. J'ai trouvé que c'était vraiment le point fort du roman. Je trouvais des personnages très différents. Et on est pris, quand même, dans cette histoire. Et on a envie qu'on ait de la fin. Et plus on approche, et plus on veut savoir la fin, c'est bien que moi, là, je ne pouvais plus tenir dans les derniers chapitres. On arrive à un moment, quand même, à quelque chose que je n'avais pas vu venir, mais pas du tout. Alors, j'ai hésité à me dire est-ce que je relis le début du bouquin, parce que, enfin, le début, est-ce que je relis une partie du livre ? Je ne vais pas vous en dire plus, je ne veux pas que vous soyez spoilés, mais je n'ai vraiment pas vu le truc arriver. Alors, je ne vous dis pas de quoi il s'agit, mais si certains ont vu, justement, parce que je pense que tout le monde a ressenti ce truc, il n'y a pas que moi, si quelqu'un l'a vu arriver, dites-le moi, parce que moi, j'étais, en plus, c'est dans les, vraiment, pas les dernières pages, mais les 80 dernières pages, où, boum, il nous balança comme ça, en deux-deux, et je me dis, mais comment j'ai pu me faire avoir à ce point-là ? Et après, j'ai eu un petit moment où j'ai eu du mal à me remettre dedans, parce que je me sentais un petit peu, je me sentais un petit peu biaisée, je me sentais un petit peu perdue, parce que moi, durant tout le début du livre, ce n'était pas du tout, moi, ce que je m'étais imaginée. Et puis, finalement, j'ai beaucoup aimé, je suis arrivée à la fin, ce n'est pas un coup de cœur, ce n'est pas le meilleur Michel Bussi, mais ça reste une très bonne lecture, et je l'ai trouvé plutôt, plutôt pas mal. Faites-vous votre opinion, si vous l'avez lue, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et je l'ai terminé dimanche après-midi, et je me suis dit, est-ce que je leur fais un point livresque avec deux livres ? Puisque celui-ci, je crois que le rentre demain à la médiathèque, pour que qu'est-ce qu'un d'autre puisse en bénéficier, et puisse le lire. Et puis, je me suis rappelée que dans ma pile à lire du printemps, j'avais glissé un livre que je n'étais pas sûre de vouloir lire, parce que ce n'est pas du tout ce que moi j'aime lire, et j'en lis. Allez, si j'en lis une fois dans l'année, c'est vraiment énorme, et je me suis dit, allez, c'est le moment, et puis au pire, s'il ne me plaît pas, il ne me plaît pas, et je fais mon point livresque sur deux livres. Et j'ai adoré une bande dessinée, qui est l'Odyssée d'Akime de Fabien Toulmé, c'est le tome 1 de la Syrie à la Turquie, et j'ai adoré cette BD. Alors, pourtant, bon, les dessins sont relativement simples, les couleurs, il n'y a pas de fioritures, de couleurs de ouf, c'est du bleu et du beige, mais j'ai vraiment trouvé ce bouquin, cette bande dessinée, attachante, surtout, que, donc, au tout début du livre, dans le préambule, il parle du crash de l'avion de la German Wings, et ce crash a eu lieu, ben là, au mois de mars, et justement, l'autre jour, aux infos, ils en reparlaient, et je m'étais dit, mon Dieu, mais toutes ces personnes qui sont mortes dans cet accident, et tout, je me disais, c'est horrible, les pauvres, et c'est vrai qu'après, ben, il fait le parallèle entre le nombre de personnes mortes dans cet avion de la German Wings, et le nombre de migrants morts en essayant de fuir leur pays, et c'est vrai que je me dis, c'est horrible, en effet, j'ai eu la même pensée que ce qu'ils racontent au tout début du livre, c'est-à-dire que j'ai été vraiment très touchée par la German Wings, je ne dis pas que je ne suis pas touchée par les migrants, parce que, bon, ça me touche quand on en parle, mais on en parle nettement moins, et on parle nettement moins de ces gens qui essayent de fuir leur pays, de fuir une dictature, et là, ben, j'ai vraiment beaucoup aimé. Fabien Toumé, il interview, en fait, Hakim, Hakim, il fuit la Syrie, donc là, ben, il est parti en Syrie, ensuite, il est parti en Jordanie, et il est ensuite parti de la Jordanie vers la Turquie, et on va suivre son périple, et j'ai vraiment, mais vraiment, adoré cette bande dessinée, d'ailleurs, il faut que je lise le tome 2, alors, chose, mais vraiment, pour moi, qui m'étonne, c'est que d'habitude, moi, les BD, d'ailleurs, quand j'ai commencé à le lire, je me suis dit, ouais, ça va être long, je ne vais pas le lire, je l'ai lu en un trait, je, au bout d'un moment, j'étais tellement prise dedans, que je me suis dit, ben oui, et ça faisait vraiment un style journalistique, c'est-à-dire qu'il est là, on le voit, enfin, bien tout de suite, il est dessiné à l'intérieur, et il interview à Kim, qui est donc arrivé en France, ça on le sait dans le roman, puisqu'il est à Aix-en-Provence, et j'ai vraiment beaucoup aimé suivre cette histoire, comment il rencontre sa femme, enfin, tout ce qu'il a vécu, franchement, lisez-le, c'est vraiment un sublime, un sublime, bon, j'allais dire roman, mais non, une sublime BD, vraiment, si vous avez l'occasion, n'hésitez plus, et j'en ai fini, avec les trois livres que j'ai lus, ça reste quand même trois belles lectures, bien différentes, cette fois-ci, et j'ai vraiment passé une super semaine au niveau livresque, alors, qu'est-ce que je vais lire maintenant, à votre avis, je lance les paris, mais oui, je pense que je vais me sortir le Mathieu Ménégo, j'espère, à moins que demain, en arrivant au boulot, je me rends compte que j'ai un autre livre de la médiathèque qui est réservé, mais je pense que je vais, je vais essayer de me lancer dans le Mathieu Ménégo, en plus, il n'est pas très long, donc, je vais voir ça, et de toute façon, je vous tiens au courant dans la prochaine vidéo qui sera peut-être l'année prochaine, en espérant que j'ai lu quand même assez pour vous présenter au moins trois livres, c'est vrai que j'aime au moins vous présenter un minimum de trois livres, parce que c'est vrai que présenter un, deux livres, déjà trois livres, c'est pas grand-chose, mais bon, un ou deux livres, c'est encore moins. j'espère que vos lectures se passent bien et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio